Mon histoire du soir Princesse Sophia, leçon de magie Aujourd'hui, en classe de magie, Sophia doit apprendre à transformer un caillou en rubis. C'est très difficile, la princesse n'y arrive pas du tout. Elle décide alors de demander de l'aide à Cédric, le sorcier royal. « Il me faudrait des leçons de magie », dit-elle. Cédric accepte, mais en échange, Sophia rangera son atelier et passera un coup de balai. Sophia s'entraîne dur avec Cédric. Le sorcier essaie lui aussi un nouveau sortilège, celui de l'invisibilité. Mais il le rate alors que Sophia réussit enfin le sien. « Bravo ! » Sophia s'applique et recommence, lorsque Bailey, le majordome royal, vient chercher Cédric. Le roi et la reine ont besoin du sorcier. Ils veulent transformer les gargouilles de pierre du château en beaux chevaux dorés pour la visite du roi Magnus. Hélas, Cédric se trompe. Ses chevaux prennent vie et ils s'envolent pour de bon. Le roi intimide tellement Cédric qu'il rate tous ses tours devant lui. Pourtant, il est un bon sorcier. La preuve, de retour dans son atelier, il peut transformer Sophia ce qu'il veut, même en lézard. Sophia a un plan pour permettre à Cédric de montrer ses talents. Ce soir-là, elle annonce au roi Magnus que le sorcier répète pour lui un spectacle de magie. Maintenant, Cédric et Sophia doivent vraiment bien se préparer. Soudain, la princesse découvre par hasard dans un grimoire comment améliorer le sortilège d'invisibilité de Cédric. Le lendemain, Sophia passe son examen. Elle se concentre et se rappelle les conseils de Cédric. Et elle réussit. Sophia a bien mérité son diplôme étoilé. Plus tard, Cédric termine sa potion pour son sortilège d'invisibilité. Il se réjouit. Ce numéro sera le clou du spectacle. Mais le moment venu, rien ne se passe comme prévu. Même Clovis, le lapin, rebondit au lieu de s'envoler. Sans hésiter, Sophia vide un flacon du sorcier sur elle. Elle devient un lézard et abracadabra. Cédric parvient cette fois à la transformer. Ouf ! Sophia est sauvée. Et le talent de Cédric époustoufle enfin le roi et la reine. Le spectacle s'achève sur un fabuleux tour de disparition. Cédric brandit sa nouvelle potion d'invisibilité. Et Clovis s'évapore dans les airs, sous les yeux médusés des spectateurs. Aucun doute, Cédric est un formidable sorcier. Il fait réapparaître Clovis, puis il remercie encore Sophia pour son aide. « Mais vous aussi, vous m'avez aidé, répond-elle. » Sophia et Cédric forment décidément une belle équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada